Les méta-amphétamines Cambodge, 1er avril 2007. Deux tonnes de substances illicites destinées à la fabrication de méta-amphétamines sont saisies par les forces de l'ordre à Kampong-Spe. Jamais une opération d'une telle envergure n'avait été réalisée dans le royaume. Ce passage de l'importation à la production de méta-amphétamines est le symptôme d'une demande croissante. Mais quels sont les moyens mis en place pour enrayer la progression des drogues au Cambodge ? En effet, la situation y est très préoccupante. De nombreuses drogues sont présentes dans le pays. Les enfants les plus jeunes consomment majoritairement de la colle. Cette drogue ne coûte que quelques riels, et 4 personnes sur 5 en a déjà consommé. C'est l'une des plus répandues sur le territoire cambodgien. Les méta-amphétamines, localement désignées sous le terme de yama, coûtent en moyenne de 1 à 5 dollars par tablette. Elles sont consommées parmi les pauvres et les classes moyennes à partir de l'âge de 15 ans. Le cannabis touche la population de plus de 15 ans. Il coûte en moyenne 5 dollars le paquet. Cette drogue est inhalée ou traditionnellement ajoutée aux aliments. L'héroïne a des répercussions graves sur la santé et touche de nombreuses classes sociales. Cette substance est relativement peu chère. L'ecstasie et la clétamine se trouvent principalement dans les établissements de nuit et sont relativement peu consommées. Le pouvoir exécutif cambodgien étant très corrompu, certains restaurants proposent explicitement de la drogue aux touristes, notamment des plats assaisonnés au cannabis. Mais cette facilité à en trouver peut avoir de lourdes conséquences pour les touristes. Toutefois, les bévudes et touristes ne sont pas représentatives du problème social cambodgien. Les prostituées sont elles aussi très touchées par ce problème. Comme nous l'explique Théa Pouli, directeur de projet au bureau des Nations Unies sur les drogues et le crime, UNO d'ici. Et un autre groupe important, je pense que je dois aussi mentionner les commerciaux sex workers dans le district de la red-light. Ces gens ont aussi fait des drogues pour plusieurs raisons. La raison, c'est parce que les PIM ou les prostituées les forcent à utiliser pour qu'elles puissent travailler plus long et pour servir plus de clients. Mais les enfants sont probablement les plus dramatiquement touchés par les méfaits de la drogue. Les plus jeunes inalent principalement de l'alcool. Ayant atteint un certain niveau d'addiction, ils décident de passer aux méta-amphétamines. Cet excitant leur permet de travailler plus longtemps mais surtout d'oublier leur faim. Un jour, je rendis visite à mon frère et le vie consommait de l'orine avec deux autres garçons. Ils achetèrent pour 10 000 riels d'héroïne qu'ils mélangèrent avec une bouteille d'eau. Il préleva du mélange dans une seringue et l'injecta dans une veine de son bras. Ayant inséré l'aiguille dans la veine, il tira le piston pour respirer du sang, puis le repoussa pour injecter la drogue. Il répéta cela 3 fois avant de finir l'injection et de donner la seringue à un autre garçon. L'utilisation de ces drogues peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale. Par exemple, le partage des seringues pour l'injection d'héroïne est un facteur important de la propagation du VIH. Les méthamphétamines ont-elles un effet dévastateur sur la santé mentale dont les effets commencent à se ressentir ? Je pense qu'il y a 28 ans et il est l'un des premiers utilisateurs de Yama, Yama, en Poipan area, près de Thais et Montilie-Jé province. Et il est devenu comme un fouet. Donc la mère a décidé de mettre un chien à l'arrivée de ses pieds, et de mettre à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Il a déjà eu l'impression d'être un fouet. Et donc, son état de fouet sera là pour toujours, jusqu'à mourir. Les dégâts importants sont donc provoqués par l'utilisation de substances psychotropes. Comment fait-on pour éviter ces dégâts ? Certaines organisations, telles que l'UNODC, travaillent en collaboration avec les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le trafic. D'autres organisations non gouvernementales travaillent sur une aide médicale telle que l'OMS, qui offrent des centres d'aide à la désintoxication. Certaines ONG s'occupent de la prévention en sensibilisant les jeunes. C'est le cas de l'ONG BOR, qui organise un festival à Sienneville, entre Noël et le Nouvel An 2008. Il y eut lieu des pièces de théâtre sur le thème en question, ainsi qu'une exposition. Bob Passion, l'organisateur en chef, nous la présente. Les inhalants, c'est une des drogues les plus faciles à obtenir, puisque c'est la colle, l'éther, le triclot, c'est tous des produits qu'on trouve dans les magasins. C'est généralement une drogue pour les enfants. Dans le tiers-monde, dans les pays en voie de développement, c'est la drogue la plus répandue, parce que ce n'est pas cher et que c'est facile à trouver. On en revient à l'héroïne, la tueuse, celle qui fait peur. C'est vrai que l'héroïne, c'est vraiment... Il n'y a pas de processus. Tout le monde est égal devant. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre de l'héroïne et ne pas être accro au bout d'un petit moment. Et puis bon, l'héroïne, dès qu'on la fréquente, on est dedans. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont dedans, ils font des conneries, ils vont en prison, ils rentrent, ils sortent, mais ils seront toujours dépendants de cette drogue jusqu'à la fin de leur jour, il y en a beaucoup. Donc voilà, l'héroïne, c'était important de la mettre là. Bon, souvent, quand on est accro, quand on est en état d'addiction, on fait des conneries et donc on se retrouve en prison. Donc on a une prison, à un moment, il y a un comédien qui est prisonnier. Certaines ONG travaillent, elles, directement avec les drogués en pratiquant le harm reduction ou réduction de dommages. C'est le cas de Friends ou encore de Korsang. Korsang est une organisation créée par des Cambodgiens réfugiés aux Etats-Unis pendant la période Mer Rouge, puis déportés vers le Cambodge après le 11 septembre. Cette organisation fournit un abri pour les drogués, leur donne des conseils, une assistance médicale et les aide à se réintégrer dans la société. On leur free time, you know, ils en ont de la stricte, ils en ont de la guerre, ils en ont de la guerre, les choses, les choses, les choses, les choses. Ils viennent ici, ils yrontent quelque chose. Ils peuvent être quelqu'un. Ils peuvent être quelqu'un. Ils ne vont pas. Ils peuvent être le meilleur C'est le meilleur break-dancer de Cambodian. Ce sont tous les enfants qui sont pursuing leur career. Ils sont en rafp. Ils veulent être un chien. Ils veulent être un chien. Ils allaient ces gens qui sont déscénées. Ils avaient le abus, ils ont desそうés comme ça. Ils ont tous les récits. Ils ont un groupe, ils ont un groupe. Ils ont un groupe pour le nom. C'est parti. Aujourd'hui, la mobilisation des acteurs est réelle, que ce soit au niveau institutionnel, médical ou associatif. Seule une étroite collaboration entre ces acteurs pourra garantir à cet enfant l'avenir auquel il est un droit.